Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis trop contente, aujourd'hui il fait 27 degrés, il fait trop beau, je sais pas ce que je vais faire, enfin je sais que ce soir j'ai prévu des choses, mais on va aller se balader dans Tokyo, je ne sais pas du tout. Là je suis rentrée des champs de matcha, je n'ai pas arrêté, on n'a pas arrêté de bouger, on était au Mont Fuji hier avant hier, on a fait plein de choses, donc je suis trop contente, mais là je pense qu'aujourd'hui je vais pas bouger. Genre vraiment je vais faire mes petits quartiers habituels, me balader un petit peu, me reposer, et ce soir on voit des amis, je vais aller me préparer. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Dior Beauty, je suis super contente, c'est la deuxième fois que je collabore avec Dior Beauty sur Youtube. En fait ils m'ont envoyé plein de produits, il y a des produits que j'avais déjà testés, que je connaissais très bien, et des produits que je n'avais jamais testés, donc je vais vous montrer un petit peu tout dans cette vidéo. Bon déjà, préparer la peau, très important, sérum, on a le sérum Capture Total, je l'aime trop parce que regardez le glow qui l'apporte direct. Petite astuce teint, le Forever Glow Star Filter, c'est vraiment de la lumière dans un flacon, c'est vraiment comme un highlighter. Je mets une pompe avec mon fond de teint et ça fait un glow de dingue. Tac, je mélange et j'applique directement avec mes doigts, et vraiment celui-là je ne le connaissais pas du tout. Je vais mettre mon anti-serme, corriger mes imperfections et je vous montre l'étape suivante pour toujours plus de glow. L'étape de l'highlighter. Nous avons le illuminateur spectaculaire, longue tenue, hydratation 24h. Personnellement, j'utilise la teinte gold, j'ai toutes les teintes, mais celle-ci je l'aime bien parce qu'elle réchauffe un petit peu le teint, enfin j'aime trop. Et ça vous pouvez vraiment l'utiliser en tant qu'highlighter, vous pouvez l'utiliser sur les paupières, j'adore aussi c'est trop beau, bah on va en mettre. Regardez ce glow, et un peu sur les paupières. J'adore. Ensuite, je vais venir juste appliquer légèrement du fard à paupières, parce que la teinte est vraiment parfaite, celle-ci c'est la teinte 763 Rosewood Matte. Juste pour réchauffer un petit peu. J'aime bien cette teinte parce qu'elle réchauffe comme du marron, sans faire directement marron hyper foncé sur les yeux. Et ensuite, le fameux Dior Show Stylo, stylo crémeux waterproof, et là c'est le matte noir. Je vais venir juste faire un petit rat de cils légèrement fumé, ce que je fais c'est que je viens l'appliquer, et ensuite j'estompe avec un petit pinceau. Vous voyez comment il s'estompe hyper bien, petit liner fumé, c'est trop beau. Tadam ! Ensuite, mascara, on fait ça en deux étapes. En premier, le sérum, et en fait je sais pas si vous connaissez, ça s'utilise comme primer, et ça fait en sorte que le mascara ressorte beaucoup plus. Mon mascara, c'est le 90 Dior Show Iconic Overcurl. Pour le coup, moi j'aime bien faire ces deux étapes cils, quand j'ai vraiment des soirées, quand je sais que je veux avoir un regard de malade. Ça fonctionne à tous les coups. Et voilà, je vais juste me faire mon petit brushing, et ensuite on fera les lèvres. Sinon j'ai les cheveux qui vont coller. Dernière étape, les lèvres. Je vais mettre le Lip Glow Oil. Ma teinte préférée, c'est vraiment la numéro 15. Elle est incroyable. Trop beau ! Rouge Trafalgar. Ça, c'est vraiment mon parfum d'été. Ça fait des années que c'est mon parfum d'été, je l'adore. Et voilà pour le look final. C'est vraiment mon style de make-up préféré. Teint glowy, les yeux un petit peu plus prononcés, les lèvres avec du gloss. J'adore ! Si les produits vous intéressent, n'hésitez pas à checker la barre d'info, je vous mets le lien de tout. Avec aussi les teintes, pour que vous puissiez tout avoir juste en dessous de la vidéo. Et je suis prête, je peux partir. Let's go ! J'ai oublié de vous dire une information importante. Je prends un taxi parce que je veux pas arriver en retard et que c'est plus rapide un taxi. Je vais me faire épiler les jambes. Pourquoi c'est une information importante ? C'est la première fois de ma vie que je me fais épiler les jambes ailleurs qu'en France. Et j'avoue qu'au début j'avais un peu peur parce que je me disais, putain, ils ont quand même pas de poils. Au Japon, littéralement, ils ont pas de poils sur les jambes ni sur les bras ni rien. Même si je suis pas très poilue. Mais bon, quand même. En fait, j'ai été un peu rassurée parce que c'est quand même une clinique, ça a l'air d'être un peu internationale. Et c'est à Shibuya donc je pense que, bon, ils sont habitués, de toute façon, c'est une clinique d'épilation. Donc ils ont l'habitude d'épiler. Mais j'ai peur, enfin, j'ai hâte de voir s'il y a des différences. Et ils faisaient l'épilation en sucrant, je sais ce que c'est ? C'est genre une pâte. C'est du caramel. Ouais, comme du caramel. Apparemment, ça fait hyper mal parce qu'elle te lève. Elle dit... Mais je voulais pas, en plus, m'aventurer dans une autre épilation que j'ai jamais fait. En plus, ce soir, entre tes amis, en gros, il y a un bar hyper connu. Comment il s'appelle le bar ? Je sais même pas. Putain, je me rappelle. C'est un truc hyper connu. Et d'ailleurs, tu sais que tout le monde me l'a envoyé. Et maintenant, je peux plus réserver. Et en fait, bon, ils connaissent l'air, machin. Et du coup, on y va. Mais ce sera comme de la tester parce qu'apparemment, c'est vraiment émeuglé. Et on va manger des sushis avant. Et tu sais que j'ai réservé en lit. Et genre l'épilation, tu peux choisir vraiment toutes les zones les plus folles. Il y a un truc, c'est épilation des têtes. Je te jure. Mais c'est par zone. Genre épilation, épilation de l'orteil, épilation des têtes. Enfin, je crois qu'en règle générale, ils marquent des trucs genre autre zone du corps. Et après, ils te font en prix selon l'endroit, tu vois. Et là, t'as vraiment tout. Même des zones que je ne savais même pas qu'elles existaient carrément. Je ne peux pas me faire répiller que le pouce. Le pouce de l'orteil. Mes orteils. Genre, tu peux venir juste me faire répiller mes orteils. C'est fou. Ça, c'est en fait. Avant que je me chasse mes chaussettes, là. Putain, Jérémy, ça y est. Vous savez, quand il est dans un truc, ça n'en finit plus. Il s'est acheté des chaussettes parce qu'en gros, c'est hyper commun au jacou. Des chaussettes où c'est pas un truc, il y a un truc par orteil. J'ai entendu parler chaque jour de ma vie. Je ne vais acheter que ça. C'est vraiment si confortable. Ok, je vais essayer. Déjà, je me prends des vents parce que ici, je ne peux pas acheter des chaussures. Et en fait, à chaque fois que je viens ici, j'ai trop envie de m'acheter une paire de chaussures. Je veux une paire de baskets ou quoi. Sauf que personne n'a dû caranter. On m'a quand même dit l'autre jour, maximum size 35. Abusez pas non plus. On mange des sushis. C'est un plaisir. C'est bon ? Bonjour, nouvelle journée. Mais hier, je n'ai pas pu vous raconter l'épilation parce qu'on n'arrivait que des péripéties. Et après, j'allais être en retard pour les sushis. Du coup, je vous raconte maintenant. C'était chaotique parce que quand on est arrivés, en fait, je suis allée dans mes mails pour essayer de trouver l'adresse. Et je vois dans mes mails, rendez-vous annulé. Je me disais, mais quoi ? Pourquoi ça serait annulé ? Et en fait, je regarde. Franchement, c'était un peu abusé. Parce que j'ai pris mon rendez-vous à 20h30 la veille. Et en fait, deux minutes après, un sétude m'a envoyé un mail pour me demander, genre de confirmer mon rendez-vous par mail. Il disait, est-ce que vous voulez toujours venir à votre rendez-vous, mais genre deux minutes après avoir réservé un rendez-vous pour le lendemain ? Moi, je n'ai pas vu tout ça. Et à 8h30 du matin, le lendemain, donc hier, le jour du rendez-vous, je reçois un mail pour dire, votre rendez-vous a été annulé, comme vous ne nous avez pas répondu. Genre, je veux bien que vous fassiez confirmer les gens, etc. Mais ça peut arriver déjà pas de voir les mails. Mais là, j'avais genre une nuit pour répondre. Et je ne sais pas ma nuit sur mes mails, quoi. Du coup, je suis arrivée en mode, bah, de toute façon, j'étais devant. Donc, j'y suis allée en disant, en expliquant. Et on tournait en rond, genre pendant 10 minutes, on tournait en rond. J'étais en mode, du coup, vous pouvez m'épiler ou pas ? Parce que, genre, j'avais pris ma tenue pour le soir, machin. Et j'étais en jupe, j'allais vraiment me faire épiler. Au final, elle m'a dit, la seule option, c'est d'être avec une stagiaire. Au début, j'étais en mode, ça ne va pas être comme d'habitude. En plus, avec une stagiaire, je ne sais pas si, voilà. Je me suis dit, bah, de toute façon, déjà, c'est le Japon, donc je pense que c'est assez carré. Je lui dis, de toute façon, on n'a pas le choix, donc let's go. Et elle était vraiment trop gentille, genre vraiment trop trop gentille. Mais par contre, j'ai passé 1h30 à me faire épiler les jambes. C'était extrêmement long, en fait. Au lieu de faire toute une bande, elle faisait ça, par ça, par ça, par ça, sur les jambes entières. Et ça m'a pris 6 heures. Mais elle était toute gentille et tout. Et d'ailleurs, un truc que j'ai remarqué, bon, globalement, c'est comme en France. Il y a juste un truc, ils mettent tellement de produits. Un truc pour désinfecter, un truc pour nettoyer, un truc, une poudre, ensuite un an, ils mettent 45 produits par rapport à la France. Mais franchement, c'est dans ce soir, c'était nickel. Et là, on est en direction du musée Your Name ? Non, le centre national d'art de Tokyo, qui n'est là que l'une des scènes de Your Name est reproductible. Ok, ok, allons-y. Il fait trop beau aujourd'hui. C'est les ginger shots ? Non, c'est une sauce, non ? Black ginger. Ça, c'est une sauce piquante. Mais ça, tu sais, c'est une sauce ? Je sais pas. Il y a des distributeurs de tout à Tokyo. Sérieux. C'est pas sérieux, là ? Sérieux. Regardez, c'est ici. Pour ceux qui ont vu Your Name, vous le savez. Les autres, vous comprenez pas. C'est trop beau, mais il y a trop d'attente pour aller au café. Du coup, on va pas y aller, mais au moins, on aura vu. On s'est posé dans un café. Trop beau, parce qu'on a vu une photo de Pancakes. Je crois qu'on commence à adorer les Pancakes un peu trop. Pancakes, et je vais prendre un petit thé. Je vais prendre un ginger peach tea. Enfin, je sais pas, en fait. Allez, c'est bon. Ça a l'air bon. C'est tout ? Mon dieu, c'est énorme. Ils sont bien chauds, c'est trop bon. Ça me rend tellement heureuse. Bonjour, on est jeudi. Il est genre 13h, je crois. Toujours en pleine forme. Vous savez, c'est mon combat de tous les jours. Tous les jours, je me réveille. En fait, déjà, je suis complètement décalée. Parce que mes vidéos sortent à une heure du matin. Et il y a toujours des problèmes de connexion. C'est pour ça qu'en ce moment, parfois, il y a des vidéos qui sortent le jeudi, le lundi. Parce qu'en fait, j'attends. J'attends, je suis à trois heures du matin. Mais il n'y a pas de connexion. Donc à un moment, je me dis, tant pis. On se mettra en ligne demain. Donc c'est super chiant. Et aussi, genre le matin, c'est toujours pareil. Je suis obligée de bosser, bosser, bosser. Parce que si je bosse le soir, ce que j'ai fait hier soir jusqu'à beaucoup trop tard, ça me casse ma nuit. Et en fait, je me réveille 40 fois dans la nuit parce que je suis trop dans le truc encore. Je pensais au travail, etc. Donc voilà, bref. Je travaille le matin. Mais du coup, le matin, genre là, là, je suis en train de boxer des sushis. Je meurs de faim et je suis vraiment en mode je pourrais manger dehors, je pourrais... Mais non, il faut que je morde là. Je mange, ensuite j'ai ma miniature à faire. Je vais mettre ma vidéo en ligne. Donc bref, c'est le dilemme de tous les matins. Et il faut que je vous raconte un truc. Je vous ai dit qu'on devait aller à Okinawa. Au Japon, c'est une île absolument incroyable. C'est vraiment le Hawaï du Japon. Sauf que moi, c'était vraiment le truc, mon highlight de ma vie. Genre mon rêve d'aller à Okinawa. Mais vraiment, ça me fait rêver. Je me disais, bon, ça sera la dernière semaine, etc. On va profiter, ça va être incroyable. Limite, je couperai un peu. Vraiment, voilà. Il pleut, mais tempête, toute la dernière semaine. Et franchement, ça vaut vraiment pas le coup d'y aller s'il pleut comme ça. Donc on est obligé d'annuler. Mais j'ai un seum, mais monumental. Vous vous rendez pas compte ? C'était genre le truc que j'attendais le plus. J'avais trop envie d'aller à Okinawa et de découvrir ça. Donc du coup, j'avoue que je suis vraiment t'écoutée de pas y aller. Mais bon, je vais pas me blindre parce que je suis à Tokyo. Donc on prolonge à Tokyo. On a hésité à aller ailleurs. Mais du coup, réserver, s'aventurer dans des trucs. Tant donné qu'on a des nouveautés Miyamacha qui sortent la semaine prochaine, il faut une bonne connexion à l'intérieur. Bref, au final, pas plus mal entre guillemets qu'on reste à Tokyo. Et du coup, j'ai prolongé donc à Tokyo. Même si je pense qu'on va bouger, on va louer une voiture vraiment tous les jours et on va un petit peu bouger. Ah oui, et par contre, je change d'hôtel. Je vais dans mon hôtel préféré. Je vais normalement tout le temps, mais là, il était full. Et en plus, donc on y allait hier soir pour réserver. Vite fait, on est allé à l'hôtel parce qu'en fait, sur l'hôtel, il n'y avait plus de place. Je me suis dit, non, non, là, vraiment, j'ai trop envie d'y aller. J'ai trop de chance parce qu'en plus, j'ai été upgrade donc je vais avoir une super grande chance. Donc ça va être trop bien. Voilà, je suis contente et on va goûter nos sushis. J'ai commandé des petits sushis. Nous avons sushi saumon, thon, thon et ça, c'est, je ne sais plus, je vais goûter et des œufs de saumon. J'adore ça. Heureusement que c'est hyper facile de manger tout le temps au resto et ce n'est pas cher, etc. Parce que les Uber Eats, c'est une vraie dinguerie. Il y a vraiment des restos de malades qui font Uber Eats. Non, mais ça fond dans la bouche. Les sushis, ici, c'est autre chose, tout simplement. Le riz est tiède, toujours. Il y a toujours un énorme morceau de poisson et c'est toujours du poisson mais excellentissime, mais vraiment excellentissime. On va goûter un petit maki au thon. C'est trop, trop bon. Je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on fasse un programme pour les derniers jours avec j'ai l'amie parce qu'on se met trop dans la merde à travailler jusqu'à 14h. Après, je suis en mode qu'est-ce qu'on fait ? J'ai rien prévu. On fait nos trucs. Après, je suis en mode à 18h, bon, il faut que je rentre parce qu'il faut que je fasse mes miniatures et que ça. On ne me profite pas assez, là. Ça ne va pas ? C'est trop bon. Je suis contente de manger ça. Ça y est, je suis prête. Je m'en vais. J'ai mis mon jupe. Je vais rejoindre Jérémy. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Il n'y a pas de lumière dans cet hôtel. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Franchement, vous voyez, on n'a pas le temps de se poser pour boire parce qu'il y a plein de trucs à faire un coquille même si on a déjà passé beaucoup de temps et ça fait plein de trucs qu'on vient. Mais il y a toujours des choses à faire. Mais là, je suis contente de changer l'hôtel. Je vais ranger mes affaires tout bien dans le nouvel hôtel parce que j'aimerais me tisser pour quelques jours. J'en vais de repartir sur les bonnes bases parce que là, entre la chambre et bordel, le bouche à n'importe quelle heure, manger n'importe quoi, n'importe quand, il faut reprendre un moment et que là, ce n'est plus possible. On est dans le quartier de Nakano. Ça fait genre deux heures. En fait, on s'est baladé à Nakano, Beau, de Broadway. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé pas pendant les vlogs. Il y a des restaurants, il y a plein de petites boutiques, etc. Aux étages, en fait, mais je n'ai pas filmé parce que souvent, tu n'as pas le droit de filmer. Il y a plein de boutiques avec des articles vintage. Il y a des montes, il y a des sacs, il y a des petits bijoux et tout. Et c'est trop trop bien et c'est fou vraiment comment en fait ici, tout ce qui est vintage, bon déjà, c'est vraiment pas du tout hors de prix par rapport à la revente fou qu'il y a en France. Enfin, je ne sais pas, c'est pas pareil et surtout, ce qui est incroyable ici, c'est que tout est en état mais en fait, c'est comme si vous achetez du neuf. Donc voilà, on a fait un petit tour, on s'est un peu baladé et là, Jérémy, il veut deviner quoi après être allé chez le coiffeur, il veut aller chez le barbeur. Mais je pense que ici, ce n'est pas la même. Ah, c'est là. T'en peux ? Ok, c'est fait recal. Mais franchement, je suis sûre que tu peux trouver il y en avait plein autour. Tu as vu qu'on trouve ici, là ? Mais tu peux filmer à Odaiba ? Mais c'est vrai que là, la dernière fois que je suis allée à Odaiba, je l'ai filmée. On dirait qu'on y va tout le temps alors que ça fait trois semaines qu'on est là ou qu'on y est allé deux fois. Je m'en fous, je filmerai quand même. Et en plus, on a découvert un truc avec Marina l'autre jour. Oh non mais putain, mais c'est vrai, c'est encore des pancakes. Tous les vlogs, c'est les mêmes. Ce n'est pas possible. On dirait qu'à chaque fois que je filme, c'est quand j'ai fait toujours la même chose. Mais ce n'est pas grave. On a trouvé des pancakes de malades avec Marina et en fait, on commande. Je ne sais pas si on est là ce soir mais je vous montrerai. Vraiment, on commande et je vous jure, on avait pris chacun un truc de pancakes et juste un, on n'aurait pas pu le finir à deux. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Je fais des chines. Ok. Bon bah, on va au Taiba dans le coucher de soleil et manger un burger. Oui, je sais, je suis d'accord avec vous. C'est grave, il faudrait que je vlog d'autres jours parce que les jours ont fait toujours la même chose. Je vous ai dit que je vloggerais et que même si on fait des four points intéressants, je vous montre. Au Taiba ! Moi, je peux venir là tous les jours, je serai heureuse. Il faut qu'on fasse notre programme pour les prochains jours. Il faut absolument qu'on retourne au Mont Fuji. Il faut trop qu'on retourne à... Kamakura, en vrai, ce serait trop bien. Ouais, et j'aimerais bien retourner là, on a mangé la pizza. C'est à la plage et c'est ce que j'allais te dire. J'aimerais bien retourner. En fait, j'ai été tellement bête ce jour-là. On a fait genre une heure de train, de métro et j'ai oublié de filmer. Genre, j'ai oublié que j'ai... Non mais... C'est la honte de ce monde. Genre, j'ai vraiment passé ma meilleure journée et j'ai rien filmé. Et j'ai mangé la meilleure pizza de toute ma vie entière. Pourquoi je vous montre dans un vlog ? Mais là, en fait, vous savez, on devait... Enfin, je ne vous ai pas fait d'update, mais on devait visiter des appartements, prendre un appart, etc. Mais on a eu des péripéties. Donc, je n'ai pas pu vous tenir trop au courant. Et du coup, vraiment là, jusqu'à la fin des vlogs, enfin, jusqu'à la fin du voyage, on va faire uniquement des vlogs. Comme ça. qui n'ont aucun sens, mais parce qu'après, c'est retour à la vie normal. Comprenez ? Regardez comme c'est beau. Les gens qui créent Sikodaiba, ils n'ont pas d'âme. Qui créent Sikodaiba ? J'ai vu des commentaires et me disent, Sikodaiba, c'est nul. Ah ouais ? C'est que des malls, c'est une île artificielle. Non mais on n'y va pas. J'ai jamais vu les magasins. Il faut juste venir pour le coucher du soleil et pour manger et venir pour Team Labs. Team Labs, c'est incroyable. Tu ne peux pas faire l'éternel même vlog pendant trois ans d'acheter. J'ai déjà dit ? Au même endroit, tu dis la même chose sur les mêmes sujets. Mais il faut qu'on arrête. Tu ne veux pas dire. Après, il y a Kouaina, et je vous explique, c'est des burgers. C'est moi. Et c'est des burgers vraiment trop beaux. En fait, je vous explique. C'est pas Sam qui m'en a parlé un peu. Contrairement au début, et je pense que c'est depuis qu'on sait qu'on va avoir nos visas avec la société, etc. Mais on ne profite plus entre guillemets, mais on ne profite plus comme des touristes. On profite comme si on habitait là. Parce qu'on bosse toute la journée. Oui, aussi parce qu'on bosse toute la journée. Mais du coup, on ne se met plus la pression sur qu'il faut absolument qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, etc. Et en fait, on fait plein de trucs, mais on ne se met plus la pression. Du coup, on a nos habitudes, on revient là. Il y a plein de trucs qu'on fait souvent, et d'ailleurs, c'est dans les vlogs. Et du coup, je trouve qu'on ne voit plus Tokyo et le Japon en général parce qu'on a fait aussi plein d'autres destinations au Japon. Et bien, c'est plus pareil. Et en fait, je préfère comme ça. On se met tellement pas la pression. Ça ne nous empêchera pas de manger un burger à 17h30. 17h30 ? Non, il y a plus tard. Regardez-moi cette chose incroyable avec ce coucher de soleil. Incroyable. Éclairé à la lumière du coucher de soleil. Je vous montre comment ça se passe. Bon, j'enlève juste l'oignon parce que je suis en couple. Vous mettez votre burger en burger. Tu es en train d'expliquer comment vous avez un burger ? Ouais, ouais, ouais. Je montre ma passion. C'est la première femme qui vient à découvrir le burger. Ouais. D'abord, on mange les frites. J'adore les frites parce qu'elles sont super fines. On te donne des chips. Tu t'as expliqué que les frites, c'est une sorte de pomme de terre dans l'huile. Des frites, quoi ? Non, mais vu que tu expliques tous les trucs, je trouve que ça déjà. Et le burger, en fait, tout est bon. Le pain, la viande, le fait qu'il y ait double cheese. Trop bon. Moi, c'est trop mou. Donc, la viande, c'est pas une viande normale. Ouais, ouais. C'est une sorte de steak à l'oignon. Ouais. Il y a des gens qui disaient que des vlogs, ça devait que des vlogs de nourriture. C'est tellement vrai. Fais que bouffer dans cette petite ville. C'est tellement ouf que tout soit bon. Tu vas même dans un tout petit truc qui a l'air pas ouf. C'est tout trop mou. Du coup, tu fais que de manger. Je trouve que j'ai vraiment moins de frites caractéristiques. Genre 5 fois moins. Genre 5 fois moins. Genre 5 fois moins. On devrait redemander des frites. Non, je te remercie un bengue avant. Ouais, tu vois. Ce qu'il faut prendre ici, attendez déjà, le nom du resto avant que vous me criez dessus. Egg and Thin. C'est juste à côté du burger. Il faut prendre ça. Banana, whipped cream, macadamay nuts, chocolate sauce avec supplément strawberry. Et là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et c'est énorme. Jérémie, il va en prendre deux. Il ne veut pas m'écouter. Alors que vraiment, c'est monstrueux. J'aurais tout le monde qui en prend un pour trois après. Regardez-moi ça. À vous, c'est énorme. Vas-y, dis-moi. On veut ta réaction en live. Alors ? Oh putain, il va encore avoir un truc à redire. Eh vas-y, je ne vois même pas ton avis. Tu sais quoi ? C'est bon. Mais, voilà. C'est des fraises comme ça. Ouais, c'est des fraises un peu... Il les faut macérer dans le fait. Par contre, c'est bon. T'as vu comme c'est bon ? Hum. 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 En fait, en plus d'être trop bon, j'ai vu qu'en avion. J'ai trop envie d'aller à la jambique. Vraiment, j'en rêve. C'est particulièrement bon. Ouais, il s'est passé de la spade là. C'est bon. Il s'est perdu. Dans un magasin de caleçons, hilarant. Tu veux ça ? Le caleçon sushi. Qui gardait. Comment c'est drôle. S'il y avait eu mes amandes de chocolat, j'aurais acheté le caleçon. C'est pas vrai. Putain, mais ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Il faut acheter un nuggets. Ils mettent de la sauce comme moi au... Corinna. Vas-y. T'as une chance, mais... Vas-y, donne tout. Donne tout. Ah, Ripley Nuggets. Bon. Bonjour. Nouvelle journée. On est vendredi aujourd'hui. Et figurez-vous que nous allons... Déjà, figurez-vous que c'est le matin. Est-ce qu'on peut dire premier matin où on arrive à sortir ? Non, c'est pas. Moi, c'est le premier matin où j'arrive à sortir. Jérémy, c'est pas normal. On va au marché de Tsukiji. C'est le marché de poissons. Tsukiji. Les Tsukiji's, mais qui volent là. C'est le marché aux poissons. Et rappelez-vous, dans une vidéo, je vous avais dit qu'il y avait des endroits vraiment cools pour boire du matcha où il fallait prendre un petit peu des... Juste une personne qui prépare des petits matchas en trucs un peu plus gentils. Et on y va. Et c'est au marché aux poissons. On va aller boire un petit matcha. J'espère qu'il y a des ouvertes. Madame. Et aujourd'hui, à 15h, on change d'hôtel. Je ferai un petit room tour. Regardez, il n'y a que des trucs à manger. Ça a l'air bon, ça. Par contre, il y a vraiment beaucoup de monde. Si ça donne tellement envie à chaque fois, les brochettes, elles sont là, trop bonnes. Là aussi, à chaque fois, j'ai envie d'acheter la vaisselle, je monte. Jérémy, je pourrais trop manger des huîtres. J'ai reçu, non mais vraiment, on peut les manger après. Oui, quand il y a les fruits, les fruits, pas les fruits, les fruits. C'est tout à droite et il y a un mini couloir. C'est un endroit où il n'y a personne qui vient. C'est là où on trouve les mets de souhaits. Je suis tout petit. Il y a plein de bonnes choses. Il y a même des trucs à manger qui ont l'air excellent. Je n'ai pas très faim. Tu as faim ? Non, mais j'hésite à faire des trucs. T'es un truc, moi j'ai trop envie de manger des huîtres juste après. Toi, tu n'aimes pas les huîtres. Surtout là, les grosses là, je pourrais mourir. Je comprends, les huîtres dès le matin, je comprends que ce ne soit pas le délire de soulande. Le sushi, ça avait le même. De quoi ? Ah non, c'était vraiment vivant. C'était pas vivant. C'est pas vivant. Non, ça venait d'être tué et c'était une réaction à des vénières qui jouaient les huîtres. C'est vrai. J'ai un piche. Tu vas manger avec moi ? Ouais, j'aime trop ça. Ça, c'est trop, trop bon. Avec la gelée en dessous, c'est trop, trop. J'aime trop l'odeur. Cette odeur, exactement de ce matcha, ça me rappelle l'odeur qu'il y a à l'usine. C'est exactement la même odeur. J'adore fréquentiaire. On est à Ginza, c'est à 15 minutes à pied du marché et on va aller voir s'il y a de la place dans un resto de viande parce qu'on adore et vraiment qui est trop, trop bon et on a envie d'en manger donc je sais pas si il va y avoir de la place. En fait, on est super compliqués avec la viande. En fait, on n'aime pas la viande rouge en vrai de vrai sauf quand c'est genre des gros morceaux. C'est un peu particulier et là, on est à faire un resto où c'est vraiment mais à tomber par terre. C'est excellent. C'est bon. On est content. Regardez, je vous montre en fait, c'est de la viande cuite directement devant vous sur des plaques. On vous recommande de venir le midi parce que nous, on était venus le soir et en fait, le soir, il n'y a que des menus et le midi, vous ne pouvez prendre vraiment que de la viande et du coup, vraiment le soir, ça peut coûter vraiment cher. On a des petits entrés et la viande. On a pris 100 grammes chacun. À chaque fois qu'ils servent les salades, j'aime trop la sauce. À chaque fois, elle est super bonne. Si vous voulez ici, Jamie, on a pris encore une viande. on a pris un peu le Wegu, le Buck Wegu, le Buck Wegu, parce que c'est Wegu. C'est le Tenderling. Tenderling, c'est la version la moins grasse des deux, sinon on n'aime pas la moins grasse. Là, il est à 10 000 yen, mais il y a une version à 6 000 yen. C'est la dernière fois. Et je pense que on va quand même faire la deuxième. Ouais. avec un peu de sauce soja. on a du sel, du poivre, du jus, du gros morceau frais. Non, c'est super bon. Il nous fait le refri. On a notre refri, la soupe maison. Pour être heureux. Le fait que tu ne me passe pas, ça me fait réussi. Écoute, on a fait un poivre à Séoul, je passe au courant. Ok, sinon je te passe les fringues, tu les mets dans la valise. Ah bah, ou l'inverse. Vas-y, vas-y. Bah comme tu veux. Vas-y, c'est bon. Bah non, mais passe-moi les fringues de manière intelligente. Tu fais des boules. Non, j'ai fait. Tu fais des boules, ça ne me plaît pas, ça. Tu l'abuses, Panto ? Tout le temps. À Séoul, je le mettais H24. T'étais là ou ? C'est quoi ça ? Bah, tu ne voulais pas l'abîmer comme il est tout neuf. Non, mais abuse pas. Ça ne va pas l'abîmer de le plier. T'as conscience que tu ne peux pas mettre tes balises toute seule à ta place ? Tu ne l'ouvrirais pas trop. J'ai besoin de compagnie, sinon je ne lâche pas l'affaire. Non, bah non, en fait, lâcher l'affaire, ça veut dire commenter. Et toi, tu ne commences même pas. Bah, ça fait partie. J'ai envie de tout lâcher là, tout abandonner. Non, non, je ne lâche pas. On ne lâche rien, je mets de la. On a changé de chambre. Je suis tellement heureuse. Vous ne vous rendez pas compte ? J'ai vraiment payé une chambre normale et j'ai une giga chambre. J'ai été upgrade. Je suis trop contente. Regardez. Par contre, on est de l'autre côté, donc là, on ne voit pas l'hôtel. On était juste avant. Regardez comme c'est grand. Il y a deux grandes fenêtres. J'ai rangé mes petites affaires et on a la salle de bain. Jérémy, bien sûr, est parti pendant qu'il est en train de travailler. Je le fais passer pour un méchant, alors que je fais des trucs tellement chiants et il n'y a que moi qui peux les faire. Autant profiter si je suis un peu jalouse. Bref, j'ai fini. Je me casse. Je vais rejonger la nuit. J'étais en train de finir de sélectionner les dernières photos. Si vous avez regardé la dernière vidéo, vous savez ce qui va sortir sur Milamacha. D'ailleurs, au moment, je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que maintenant, tout est possible et je dirais même qu'il se passe tout et n'importe quoi sans que ce soit prévu. Mais normalement, normalement, on vous a tout annoncé sur le compte de Milamacha et vous voyez tout. Je suis contente que ce soit fait. J'en peux plus des retards. J'en peux plus du stress. Attendez, j'envoie mon dernier mail. On se casse. Ah, mais j'ai plein de place pour filmer. C'est trop bien. Je suis trop contente. Ok, je m'en vais. Est-ce que tu veux que je te rende triste ? Dans une semaine, on est déjà parti. Ah bon ? Ouais. Ah, on est rentré. On est rentré. Oh là là là. Voilà quoi. C'est super. J'avoue que dans cette vidéo, j'ai eu mes phases. Il y a vraiment des moments. En fait, là cette semaine, j'ai eu un coup de mood ouf de me dire on part bientôt. Je suis explosée de fatigue. Je n'ai pas assez de profité. Blablabla. Et là là, ça y est, je repars sur un nouveau truc. Oula, il y a un monde. Oui, oui, vendredi ici, il y a trop de monde. Ah, mais on est vendredi ? Oui, oui, c'est un bordel. Putain, tu sais ce que c'est mon rêve, mais ça me décalerait de ouf. J'ai trop envie d'aller en boîte. J'en rêve la nuit. Ah, mais il y a un monde, on peut y aller demain. Oui, oui. À la limite, on n'y va que tous les deux demain. Demain, peut-être, il va avec les potes. Si on y va ce soir et que demain, ils disent on est chaud demain, on aura pas de ça. Ah, bah ouais, ouais. On va se gâcher 2, rentrer à 6h du matin. Bon, en fait, c'est ça mon problème. Enfin, non, c'est que c'est mon problème, je vais en boîte une fois par an. On a pris un petit taxi pour venir jusqu'ici. Il y a, c'est au Yoyogi Park, il y a le Yoyogi Night Market. Et apparemment, c'est cool. Il y a plein de trucs à manger, des petits trucs à faire. On va voir. Du coup, de ce que j'essaye, il y a des DJs, des DJs, des attractions, des petits artistes. Des attractions ? Ouais, je travaille, des trucs à beurre. Beurre ? Ok, je commence à mourir de ça. On a mangé, la pizza, elle a l'air démentielle. Regardez, 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 elle a trop bonne. C'est un festival, en fait. On est à Solidize. Ok, en fait, tout a l'air tellement bon, on va tout manger là. On mange là ? Ouais, t'es d'accord ? C'est incroyable. C'est hilarant ? On voit bien cet endroit. Il y a des trucs, mais je ne sais même pas ce que c'est. Je n'ai aucune idée. Là, c'est à boire. Oh, maintenant, il y a même de la nourriture. On ne va jamais pouvoir choisir entre tout ça. Il y a un concert là-bas. Là-bas. Je filme tellement mal. Attendez, je vais vous montrer. J'ai envie de tout bouffer. J'ai envie de tout bouffer. Les longues frites. Les longues frites. Les pizzas. En fait, je ne suis pas chante pour genre le ramen là, dans cette ambiance. Un ramen ? Ouais. Le manger, ça va être galère. Ouais, ça va être galère. Tout le monde mange des frites et des pizzas là. Non, mais les frites, attendez, regardez les longues. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a plein de grecs. Il y a un truc sur deux, c'est un grec. Je sais. Il n'y a que des grecs. Ok, on en mange. Avec des longues frites. Des longues frites plus ça. Par contre, il n'y aura pas de samouraï, ça va me gâcher mon grec. On n'arrive pas à décider entre les pizzas. C'est vraiment ce que donne le plus en vie. C'est là où il y a vraiment tout le monde mange ça. Ou un grec. Mais la pizza, en fait, elle a l'air fou. J'ai peur qu'il y ait trop d'appart. Voilà, je prends. Allez, on va au grec. C'est trop bon. C'est ma meilleure villa. J'ai une Japan dream. On a craqué pour les longues frites avec un petit peu de gros sticks de mozza. Regardez nos frites géantes. J'ai goûté. Et alors ? Ça va. J'ai jamais vu des frites géantes. Moi non plus. On a notre mozzarela stick. Ah, qu'en bol. Mais tu vois, ce ne sont pas les frites. Je ne sais pas comment on compare. J'ai goûté le mozzarela stick. C'est pas les frites qu'on a goûté. C'est l'huile qu'un... Parce que ça, le mot de sale, même pas. Franchement, c'est bon. C'est un peu sucré. Bon, Jérémy veut goûter son truc de banane. En gros, c'est un espèce de milkshake banane avec du lait. C'est banane, lait, miel. En vrai, ça a l'air bon. Juste moi, je n'aime pas le lait. C'est bon ? Incroyable. Ah ouais ? C'est un beloupé de banane. Mais je n'aime pas le lait. Ça ne sent pas trop le lait ? Non, ça ne sent rien que la banane. Ok. C'est trop bon. T'as vu ? Il y a une glace à la banane. Ah ouais. Un smoothie banane. Un smoothie banane, mais un peu de glace. Ouais. D'ailleurs, en parlant de glace, viens, moi, je peux prendre une glace. J'ai un truc en ce moment avec les glaces. Vous n'avez pas, c'est un pourquoi. J'ai un élan de glace. Tous les jours, je vais manger de glace. Ok, ça, avec vous de lait. Et là, vu qu'il y a des vaches partout, non, ça, ça me donne moins. J'ai pris la meilleure glace du monde et vous savez que je n'étais pas au courant. J'ai posté ça quand je suis arrivée. En fait, le premier soir, j'ai pris ça au 7-0-1, j'en avais trop envie. Je l'ai mis en story et tout le monde m'a dit c'est une dinguerie. C'était une glace qui existait en France avant, maintenant impossible de retrouver, ça n'existe plus, blablabla. Ils étaient choqués alors que moi, je ne connaissais pas. Et vraiment, c'est trop bon. Il y a plein de parfums. Oui, il y a fraises aussi. Il y en a d'autres ? Oui, il y en a d'autres. Du coup, on va faire notre petite plate de l'Oxion. ça va aller. Regardez comment c'est incroyable. C'est vraiment un sandwich de glace, caramel, mais ce n'est pas sucré. Ah, c'est trop bon. De retour à la maison. On a bien mangé. Franchement, c'était trop trop bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si jamais c'est le cas, je poste deux vidéos par semaine, mercredi et le dimanche. N'hésitez pas aussi à me suivre sur un style sur TikTok. Je vous poste plein de petits trucs et sur Milia Matcha aussi car nous avons les nouveautés qui sortent dès la semaine prochaine. J'ai hâte. Merci d'être aussi nombreux toujours à regarder mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi vous regardez mes vidéos, mais ça doit vous plaire. Donc je continue, mais je ne sais toujours pas pourquoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Oh non ! On fait comme si ça remetait, ok ? Oh non, j'aime pas qu'il y ait ça sur YouTube mais bon, c'est pas grave.